Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la suite de la vidéo d'hier qui était une vidéo sur les 6 meilleures formes de Sylvalier donc c'était une vidéo où je vous montrais un peu comment jouer Sylvalier c'était un peu ça le principe de la vidéo donc je vous montrais les 6 meilleurs roms à mettre sur Sylvalier parce que Sylvalier peut changer de type en fonction de la rome qu'il tient donc il y a des roms de chaque type et ça vous rappellera un Pokémon extrêmement connu vous connaissez évidemment Arceus qui est un Pokémon ultra puissant qui est très très fort en Huber donc on va les comparer aujourd'hui, c'est parti alors avant que les gens commencent à gueuler dans les commentaires il faut savoir que c'est pas une vidéo lequel des deux est le meilleur sinon ce serait complètement con en fait parce qu'on sait déjà lequel des deux est le meilleur c'est très très facile ça par contre parce que voilà, tout le monde évidemment sait qu'Arceus est bien meilleur que Sylvalier de base mais là c'est plutôt une vidéo à quel point Sylvalier est inférieur à Arceus et surtout en fait pourquoi Sylvalier ne sera jamais un mini Arceus je vais vous expliquer ça juste après donc on va directement commencer Sylvalier c'est un Pokémon qui a des stats qui ressemble vraiment à Arceus regardez 95 de base partout Arceus il a 120 partout donc c'est pareil sauf qu'il a 25 de base de moins dans chaque stat le Sylvalier donc c'est vrai que ça fait une grosse différence je veux dire que ce Pokémon il a un bulk correct je veux dire alors que lui il a un bulk vraiment énormissime enfin c'est complètement abusé vu que tu gagnes à la fois des PV et à la fois de la défense donc c'est quand même assez intéressant il tape ultra fort ce Pokémon alors que lui il tape correctement fort et aussi le Move Pool n'est pas le même alors il faut savoir que le Move Pool c'est vraiment un truc important lui il a accès à des fogs évidemment il a accès à demi-tour il a pas accès à demi-tour lui mais on s'en fout parce que ce soit on le joue pas pivot on le joue plutôt défensif ou alors support ou alors SD ou alors calmain ce que tu veux tu joues un peu comme tu veux vraiment c'est un Pokémon qui a des milliards d'options c'est incroyable c'est incroyable il a accès à feu follet aussi donc tu peux vraiment jouer un set défensif donc c'est complètement pété et l'accès voilà comme je le dis à SD donc il va jouer à vitesse extrême aussi parce qu'il a accès à vitesse extrême ce Pokémon et ce qui est vraiment très très fort avec Arceus c'est sa possibilité de te jouer dans tous les sens quoi vraiment tu peux te le jouer comme tu veux vraiment il n'y a pas une équipe où je pense Arceus est pas fort en Uber t'as accès à 3 pieces de rock t'as accès à Defog t'as accès à Recover t'as accès à Calmind Sordane donc tu peux te booster c'est ce que j'ai dit tout à l'heure mais lui il n'a pas accès à ça il n'a pas accès à Defog à SD à demi-tour aussi mais il n'a pas accès à SR ni au soin et c'est vraiment un problème en fait parce que évidemment tu auras beaucoup plus de mal à le jouer défensif là où en fait et bah Arceus voilà si tu veux changer de type tu vas pouvoir le jouer en fait avec un type assier par exemple pour te jouer défensif ou type fait ou comme tu veux type Ténèbre ça marche aussi voilà alors que lui on pourra voilà difficilement faire ça vu que tu peux pas vraiment soigner même si il tanque bien les coups bah il va pas tenir indéfiniment quoi alors que Arceus vraiment il peut soigner et tenir sur la durée donc ça c'est vraiment très intéressant voilà c'est pour ça que Cevalier est moins fort mais vous allez me dire il y a quand même Arceus qui est Uber Arceus Uber et Cevalier est dans les tiers Overuse donc au final et bah il devrait être fort non et non pourquoi il n'est pas fort parce qu'en fait et bah Cevalier est beaucoup trop comparé au Pokémon de l'Overuse je veux dire 120 de bulk 120-120 de bulk c'est extrêmement rare même en Uber en fait en Uber des Pokémon qui ont 120 de bulk comme ça que c'est au SR au Recover il n'y a quasiment rien il n'y a quasiment rien t'as Lugac avec sa Defog et Akelmine mais t'as quasiment rien en fait c'est vraiment incroyable et voilà c'est complètement insane et Cevalier et bah ses stats de 95-95 sont vraiment trop 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 normal en fait le gap entre l'Overuse et le Uber est vraiment pas assez significatif pour que Arceus soit nul en Uber je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est assez compliqué à dire ça comme ça mais Cevalier en fait en gros il n'est pas vraiment il est trop comparé en fait je veux dire si tu veux un type assis qui tangue bien les couilles sur le plan spécial qui peut pivoter et bah tu vas pas prendre Cevalier assis vu qu'il peut pas soigner qu'il a que de type assis pur donc c'est forcément moins bien qu'un double type donc c'est vraiment compliqué t'as Magana qui est bien meilleure qui est plus lent en fait là où en fait la vitesse de Cevalier est pas forcément folle dans le sens où en fait et bah c'est pas on s'en fout un peu de la vitesse sur le Pokémon si tu as un Pokémon qui est vraiment bien en bonne crise sur le plan spécial t'en fout un peu de la vitesse et ça c'est vraiment c'est vraiment voilà vous voyez un peu le truc c'est pour ça qu'en fait Sylvalier est vraiment trop comparé il y a des Pokémon qui ont 95-95 il y en a certains en Overused il y en a plus il y a plus de Pokémon à 95-95 en Overused que des Pokémon enfin que ce bulk là ce genre de stats là enfin ce genre de truc là plutôt que des Pokémon qui ont 120-120 en Uber si vous voyez ce que je veux dire c'est quand même assez assez puissant 120-120 avec un si bon ouf pool et c'est vraiment compliqué donc Sylvalier est vraiment trop comparé et bah il se retrouve vraiment pas ouf parce que voilà si tu as un ulcère de SD en fait tu prends pas lui tu prends notre Pokémon tu prends par exemple Axorus qui et bah en fait est moins bulky évidemment mais Axorus est meilleur en tant que Pokémon qui utilise SD bien meilleur parce que simplement et bah l'attaque est bien meilleure donc il fera beaucoup plus de dégâts et surtout en fait que les stats sont beaucoup plus polarisées en fait c'est beaucoup mieux d'avoir un Pokémon polarisé plutôt qu'un Pokémon équilibré et en fait Arceus c'est vraiment des stats incroyables que même si c'est pas même si c'est pas très très polarisé même si c'est juste totalement équilibré et bah ça fait vraiment le taf vu que c'est énorme en fait et donc même si tu droppais 20 attaques il aurait pas un boost en défense si élevé il a tellement de stats élevé qu'en fait et bah ce serait complètement je veux dire voilà c'est complètement incroyable c'est vraiment énorme c'est insane les stats du Pokémon sont complètement insane c'est ça qu'il faut bien retenir et bah Sylvalier il n'a pas tout ça ça un peu le problème c'est que Sylvalier ne sera jamais un mini Arceus vu qu'il n'a pas tous les avantages qu'Arceus a il y en a certains il a le fait qu'il peut changer d'objet et aussi un truc intéressant bon multi attaques qui est plus puissant que Jugement ça c'est intéressant quand même multi attaques ça a 120 de puissance et Jugement ça a ça 100 on voit pas là mais ça a 100 de puissance et ça fait plus mal parce qu'évidemment les plaques et bah ça booste aussi les dégâts des types du type en fait qui ressent la plaque donc c'est quand même intéressant oui un peu Jugement aura 120 de puissance mais voilà multi attaques tu peux mettre un seul car derrière voilà c'est quand même parce qu'en fait de base Sylvalier est quand même meilleur avec multi attaques que Jugement c'est quand même assez assez bizarre des comme ça à mon avis ils vont booster Jugement c'est ce que je pense parce que s'ils boostent multi attaques alors peut-être que c'est un indice pour les futurs futurs jeux diamants et perles remake on espère on espère ça voilà pour la vidéo assez bizarrement expliqué mais voilà pour faire simple Sylvalier il n'est pas aussi fort qu'Arceus parce que il est trop comparé ces stats là en fait sont pas assez bonnes en fait c'est pas assez bon parce que t'as des pokémons comme ça partout c'est pas fou en plus tu peux pas avoir d'objet alors qu'Arceus il faut un peu de ne pas avoir d'objet vu qu'en fait c'est pas un si gros d'avantages vu qu'il a quand même des gros stats il a quand même tout ce qu'il faut donc en fait même mettre les rest ça aurait pas non plus été incroyable et en fait Arceus est bien plus viable avec sa forme d'ailleurs la forme d'Arceus normale est plus jouée que les autres formes en Uber c'est quand même assez incroyable alors que Sylvalier sa forme normale est moins forte que les autres vu que il est moins fort donc c'est compliqué voilà pour la vidéo j'espère qu'en plus n'hésitez pas à vous abonner comme de plus pour de prochaines vidéos on fera quelques fistrades dans quelques jours il y aura plusieurs fistrades d'affilée je vais essayer de rattraper les fistrades que j'ai pas faites c'est Kouyo à plus Sous-titrage ST' 501